Bonjour, aujourd'hui avec Patrick Lesbégory, nous allons faire une fricassée de volaille à l'estragon. Là c'est un poulet qu'on a coupé en huit, donc on demande à son volailler ou son boucher de couper le poulet en huit. Un poulet en huit ça fait quatre personnes. Donc on la saisonne bien, on saisonne, poivrée de tous les côtés. Un petit peu, pas de graisse d'oie ? On a pris de l'huile. Quelle huile on prend ? L'huile de pépins de raisin. Alors combien ? Deux bonnes cuillères, oui. Deux, trois cuillères à soupe. C'est chaud. Ah oui, le poulet chanteur, on peut y aller. Il y a une précaution, regardez comment fait Patrick. On met le côté peau en premier, toujours. Parce que sous la peau il y a du drap, il y a de la graisse. Et la graisse au contact bien sûr de la chaleur va fondre et va parfumer l'ensemble des morceaux de poulet. Les morceaux de poulet commencent à être bien colorés là, non Patrick ? Ça commence à aller, on les a retournés plusieurs fois. Et les mettre sur une graisse. Oui. Voilà tous, on va baisser le feu. Il va baisser un peu le feu, voilà. Voilà, il n'y a presque pas de matière de graisse. Autrement on enlèverait l'excellent de graisse, c'est ça ? Voilà, on enlèverait, voilà. Là on va peut-être même en rajouter un petit peu. On va mettre un peu de beurre. Et oui, le poulet a tout absorbé, mais le gras va s'écouler. C'est pour ça qu'on l'a mis sur une graisse, vous voyez, parce que le gras va s'écouler maintenant. Voilà. Donc on met le beurre et on met cette petite garniture. On va vite parce que c'est chaud. Alors là il y a un bel oignon haché. Un bel oignon. Là. Un peu de céleri haché. Un huitième de boule de céleri. Et là une belle carotte. Une belle carotte, voilà. Donc on va bien remuer, voilà, faire suer cette garniture. Donc là on a fait suer quelques minutes. Oui. Et maintenant on va remettre. On remet les morceaux de poulet. Les morceaux de poulet. Dans la cocotte. Comme ça ils se sont égouttés. Voilà, ils se sont égouttés, voilà. On va singer un petit peu. Un peu de farine. Oui. On va jeter en pluie sur le poulet, donc. Alors on met deux, trois cuillérées à soupe de farine. Voilà. Donc on va tourner, on va faire cuire un peu cette farine. Mais alors il faut faire ça à feu doux. À feu doux, voilà. On va baisser en feu doux. Pour finir. Maintenant on va déglacer avec ce vin blanc. Oui. Un bon verre de vin blanc. Et maintenant on mouille avec de l'eau. Jusqu'à recouvrir à peu près. Juste à hauteur. À peine à hauteur. À peine en hauteur du... Voilà. Ce qui fait un demi-litre d'eau. On a tout mis. On a tout mis. Voilà. On va mettre le bouquet d'estragon. De queue d'estragon. D'estragon. D'estragon, voilà. On garde les feuilles de côté. Voilà. Et maintenant on va couvrir. Donc là on va porter à ébullition. À ébullition, voilà. Une fois qu'on aura l'ébullition, on va baisser légèrement le feu. Et on va laisser mitonner comme ça, mijoter. Pendant combien de temps ? 45 minutes. 45 minutes à petit feu. À petit feu. Le poulet l'a mijoté pendant 45 minutes. On l'a remué quand même de temps à autre. On l'a vérifié. Alors là on a un décilit, c'est ça ? Un décilit de crème. De crème liquide. Voilà. Avec cette belle crème sur ces morceaux de poulet. Regardez comme... Ça donne envie. Ça donne envie. Alors là, un bon bouillon. Un bon bouillon, voilà. Combien de temps comme ça ? 2-3 minutes à peu près ? 2-3 minutes, voilà. On met l'estragon concassé, voilà. Donc 2 cuillères à soupe d'estragon haché. Pour ne pas garder plus le goût de l'estragon. Vaut mieux mettre les feuilles entières que de le hacher avec un couteau souvent. Ou alors avec des ciseaux, voilà. On peut dire que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Tout à fait. Alors maintenant, à vos cocottes. A des chats. Et bon appétit bien sûr.